J'ai choisi pour ce dimanche de vous lire quelques versets dans le chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin qu'il soit ainsi le premier-né d'un très grand nombre de frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais qui nous l'a donné, afin que nous ayons la vie, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par sa seule grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Est-ce que ce sera les moments difficiles, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée ? Selon ce qui est écrit, à cause de toi, tous les jours l'on nous met à mort. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à laisser résonner cette grande page du Nouveau Testament dans nos cœurs, dans nos réflexions, dans notre esprit, je vous propose de chanter ensemble dans le petit recueil « Louanges et prières » le cantique 289 « Bienheureux qui t'aimes, Jésus, bien suprême, source du bonheur », le cantique 289. « Bienheureux qui t'aimes, Jésus, bien suprême, source du bonheur ». Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Est-ce que ce sera la souffrance, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la pauvreté, ou les catastrophes ? Eh bien oui, malheureusement, il y a là des raisons de perdre la foi. Alors ce n'est pas l'évangile qui est en cause, c'est plutôt une certaine théologie qui peut nous faire perdre la foi quand ces choses-là arrivent. Certains font le rêve d'un Dieu qui réglerait les misères de l'homme sur la terre, un Dieu qui nous protégerait quand on le prie ou quand on se sacrifie pour lui suffisamment profondément, suffisamment bien, un Dieu qui donnerait la santé et la richesse et la chance, à qui est généreux pour l'Église, à qui est assidu au culte et aux bonnes œuvres. Le problème de cette théologie, c'est qu'elle cadre bien mal avec la réalité. Comme le dit l'apôtre Paul, et il est bien placé pour le savoir, le pauvre, les chrétiens ont aussi des malheurs. La souffrance, l'angoisse, les violences volontaires, la faim, la pauvreté, les catastrophes diverses, frappent avec une sereine injustice les hommes et les femmes, croyants ou incroyants, chrétiens ou non. Et ceux qui ont choisi de ne pas chercher Dieu ont beau jeu de nous dire, face à ces catastrophes, et où est-il, ton Dieu, comme le dit le psaume 115 ? Eh bien, ces athées ont raison sur ce point, ce Dieu-là n'existe pas. Dieu ne pilote pas la nature comme un marionnettiste qui tire les fils de ses poupées. Il y a une importante place au hasard et à l'arbitraire dans l'univers. Et on pourrait demander aux spécialistes des particules atomiques, savoir quelle est la place, je dirais, fondamentale du hasard dans la nature même de la réalité matérielle. Donc, ça ne nous plaît pas trop, cette place du hasard dans le monde, nous aimerions que les choses soient maîtrisables. Alors nous pouvons heureusement prendre certaines précautions pour faire face, mais bien sûr, jamais nous n'avons une garantie à 100%, loin de là. Alors certaines personnes croisent avoir un peu plus de chance, ou en tout cas maîtriser un peu mieux tout cela, avec des pratiques irrationnelles. Grâce à une patte de lapin dans la poche, ou bien en fonction de la date de naissance. Mais cela ne résiste pas à l'analyse, bien sûr. Et parmi les gens qui sont frappés par une même catastrophe, il y avait des gens qui avaient une patte de lapin dans la poche, un gris-gris, et puis d'autres qui n'en avaient pas, des gens qui allaient à l'église, et puis des athées. Il y avait des personnes qui étaient du signe du capricorne, je ne sais pas quoi, de la pâquerette ou de la souris. Paul ne joue pas à ce jeu de la superstition. Il n'est pas comme les gourous de ces sectes, qui attirent de pauvres gens par des promesses complètement illusoires, de guérison ou de protection. Paul nous dit, nous dit que l'amour de Dieu est bien réel, mais que ce n'est pas ça qui nous empêchera de subir malheureusement la souffrance, l'angoisse, la violence et autres catastrophes. Alors certains chrétiens ont soutenu l'idée que Dieu tiendrait toutes choses dans ses mains. La pluie comme le soleil, la santé comme la maladie, les tremblements de terre même. Alors il faut le reconnaître, Jean Calvin était un ardent défenseur de cette idée que rien n'arrive au hasard, que tout est déterminé par Dieu, et que le hasard n'existe pas. Certains textes de la Bible, c'est vrai, peuvent être compris dans ce sens, mais cela ne rend pas cette théorie meilleure pour autant. Cette théorie est souvent une souffrance supplémentaire pour ceux qui ont une catastrophe, ceux qui leur arrivent sur la tête, et elle fait perdre la foi à un nombre incroyable de gens. Alors en fait, ils perdent la foi en un Dieu qui n'existe pas. Alors c'est plutôt une bonne chose dans un sens, de perdre une de ces illusions. Car c'est comme ça qu'on devient un peu plus adulte, un peu plus libre, un peu plus responsable, un peu plus enraciné dans la vraie vie, et peut-être dans une vraie relation à Dieu. Mais la désillusion est parfois si cruelle que l'on peut en sortir vraiment blessé et que l'on perd de la foi devant cette catastrophe. Alors Dieu nous aime d'un amour infini, nous le dit Paul, et il le dit d'une façon incroyablement forte et belle. Et s'il nous arrive une catastrophe, ce n'est pas parce qu'il nous aurait rejeté. Alors je crois que c'est la première chose à noter, et je crois qu'elle est essentielle. Car ceux qui subissent une catastrophe en plus devraient subir l'idée que cette catastrophe est une bonne chose, ou bien qu'ils sont responsables, que c'est une punition, je ne sais quoi. Donc non, ce n'est pas parce qu'ils sont abandonnés, et le mal reste du mal, du mal que l'on peut combattre, du mal qui ne vient pas de Dieu. Alors la seconde chose que nous dit Paul, c'est que Dieu peut vraiment nous aider quand nous sommes dans la souffrance. Que ce soit une souffrance psychologique, que ce soit le résultat d'une agression par nos proches, ou par d'autres personnes, ou que ce soit une catastrophe. Il y a une telle puissance de création en Dieu que nous pouvons être, nous dit l'apôtre Paul, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés quand nous traversons ces difficultés. Alors cela, ce n'est pas un vague rêve, ce n'est pas une illusion, au contraire, c'est une expérience. Et cette semaine encore, j'ai rencontré deux personnes qui sont venues me voir à l'oratoire, deux personnes qui, indépendamment l'une de l'autre, avaient eu des choses très difficiles à vivre dans leur vie récente, et que toutes les deux m'ont dit qu'elles en étaient sorties plus que vainqueurs. Alors oui, la souffrance peut démolir quelqu'un. La souffrance n'est jamais voulue par Dieu, elle n'est même jamais tolérée, acceptée par Dieu, et il travaille sans cesse pour améliorer le monde, pour que les choses aillent mieux pour tous, pour chacun. Et il nous appelle à lutter de tout notre génie créateur pour faire reculer les souffrances en ce monde et venir en aide à ceux qui ont été frappés de difficultés. Pour Dieu, la souffrance est un mal, mais il n'empêche. Même de ce mal, Dieu peut faire sortir un bien, un plus grand bien. Alors tant qu'à faire de subir un problème, faisons en sorte d'en sortir grandi, d'en sortir bonifié. Mettons-y nos propres forces, faisons appel à la solidarité humaine, et puis laissons Dieu nous aider, laissons Dieu transformer la mort en vie. Et sortons plus que vainqueurs de ces souffrances, des agressions, des trahisons, des calomnies, de la maladie, du chômage, des catastrophes diverses. Alors on le voit, Paul ne s'interroge pas sur les responsabilités du mal qui arrivent à quelqu'un. Alors d'abord parce que dans l'urgence, il faut d'abord faire face, et quand quelqu'un est pris dans une voiture un peu écrabouillée, on ne va pas d'abord chercher à savoir s'il roulait trop vite, ou s'il y avait une priorité à droite, ou je ne sais pas quoi. Et bien c'est pareil, quand nous sommes dans la souffrance, il faut d'abord faire face. Et effectivement, la souffrance est une urgence, car elle peut vraiment nous couper de ce que l'on pourrait appeler une bonne dynamique de vie. Donc il faut d'abord réagir sur la difficulté, dans l'urgence. Et puis même si la victime était responsable de ce qui lui arrive, est-ce qu'elle mériterait pour autant qu'on la laisse tomber ? Et bien non. Dieu n'est pas comme ça, nous dit l'apôtre Paul. Donc finalement, qu'importe les circonstances ou les causes de ce qui arrive, l'essentiel, c'est d'en sortir et d'en sortir plus que vainqueur. Alors, si Dieu a choisi de nous aimer, nous dit Paul, si Dieu a choisi de nous justifier, c'est-à-dire de nous reconnaître comme dignes d'être aimés, comme dignes d'être pris en contre, reconnus, d'être aidés, d'être soutenus, si Dieu lui-même prend notre défense, qui oserait dire que nous n'en valons pas la peine ? Derrière cette magnifique tirade de l'apôtre Paul, on sent une colère, on sent un défi contre des personnes haineuses qui sous-entendraient que telle personne n'est pas digne d'être aidée, d'être soutenus, qu'elle a bien cherché peut-être ce qui lui arrive. Qui prétendez-vous être ? Nous dit l'apôtre Paul. Vous croyez peut-être être au-dessus de Dieu pour désespérer de vous-même alors que Dieu vous a déjà vu comme vainqueur de tout ce qui arrive, vainqueur, plus que vainqueur. Vous croyez-vous peut-être supérieur à Dieu pour être ennemi des coupables, pour être source vous-même de violence, d'une violence que vous croyez juste ? Alors réellement, réellement, nous dit Paul, il existe une façon de traverser les difficultés en étant plus que vainqueur. De traverser les difficultés, les souffrances, les angoisses, les difficultés avec les autres, les difficultés face au désordre de la nature, sans en sortir aigri, sans être plein de colère, sans être diminué, sans être abattu. Mais au contraire, en sortir en étant bonifié et grandi. Alors c'est vrai individuellement pour les personnes, c'est vrai aussi pour les groupes et pour l'humanité. Alors peut-être nous pouvons en sortir un petit peu boiteux à la hanche, comme le Jacob dont nous parlait James dimanche dernier. Mais nous pouvons en sortir grandi quand même, grandi dans notre personnalité profonde, grandi dans notre qualité d'être, grandi dans notre capacité à nous réconcilier, à aimer, à espérer encore, grandi dans notre capacité à être sensible peut-être aux souffrances des hommes et des femmes qui nous entourent. Alors Paul, parmi toutes ces difficultés qui pourraient effectivement nous blesser profondément, il commence en citant l'angoisse. Cette souffrance est peut-être effectivement la pire, car alors notre ennemi, c'est une part de nous-mêmes. Paul évoque ensuite les agressions, les trahisons, les conflits avec les autres, et c'est là encore une part de nous-mêmes qui est contre nous et c'est bien dur. La souffrance peut aussi venir, et Paul le sait bien évidemment, de catastrophes naturelles, d'accidents stupides. Dans tous les cas, nous dit Paul, « Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous en veut pas, rien ne diminuera l'amour qu'il nous porte. » Et même si nos propres forces nous abandonnaient, ou plutôt précisément quand nos forces ne suffisent plus, eh bien Dieu peut ressusciter ce qui est mort en nous, ouvrir de nouvelles pistes, rétablir des connexions, rassembler, unifier notre être pour nous rendre plus que vainqueurs. Et c'est ainsi que Paul a cet incroyable maxime qui peut être interprété de bien mauvaise façon. « Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ce n'est pas un argument pour que vous soyez tous les dimanches au culte à 10h30 précise. Ce serait bien pratique. On ferait graver ça sur le porche de l'oratoire en disant « Venez à 10h30 tous les dimanches et toutes choses coopéreront à votre bien, à votre vie. » Ça sera pavé de roses. Eh bien non. Ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas non plus pour justifier le mal qui nous arrive, comme si c'était pour notre bien que Dieu nous envoie des petits malheurs ou des grandes souffrances. Non. Mais avec Dieu, même le mal, le mal que ne veut pas Dieu, bien sûr, le mal qui nous arrive quand même, eh bien peut coopérer à notre bien. Alors, bien sûr, Dieu ne veut jamais le mal. C'est un principe absolu, évident en Jésus-Christ. Mais comme le dit Joseph, le fils aîné de Jacob, pas le Joseph, père de Jésus, dans la Genèse, il dit à ses frères, « De ce mal que vous aviez combiné, » bon, c'est vrai que c'était assez dur, « De ce mal que vous avez combiné, Dieu a fait sortir un plus grand bien. » Il est comme ça, Dieu. Dieu peut aussi faire sortir un bien des bonnes choses que nous faisons ou qui nous arrivent. C'est peut-être pas plus évident, d'ailleurs, mais enfin, Dieu peut faire, oui, que tout concourt au bien, à la vie, et nous rendre plus que vainqueurs des bonnes et des mauvaises choses qui nous arrivent. Alors, si Dieu a une telle puissance de résurrection, qui pourra s'y opposer ? Si Dieu est pour nous, dit l'apôtre Paul, qui sera contre nous, eh bien personne d'autre que nous-mêmes, nous dit l'apôtre Paul. « Toutes choses coopèrent au bien de celui qui aime Dieu, quand même. » Alors, Paul ne dit pas que « Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui vont à l'Église ou de ceux qui adhèrent sans restriction à telle ou telle doctrine, à ceux qui donnent de l'argent ou qui sont bien gentils. » Non. La question, c'est simplement de se laisser aimer, vivifier, ressusciter, justifier, glorifier par Dieu. Et cela, bien sûr, cela demande d'espérer en Dieu, de le chercher, même si l'on doute de lui, même si l'on ne sait pas trop bien, au moins, d'ouvrir un espace pour son action. Alors, Paul nous dit que toute personne est aimée par Dieu, appelée, justifiée, glorifiée. Paul nous invite à considérer ce qui arrive à la lumière de cette réalité spirituelle. et je crois qu'effectivement, c'est déjà une première chose pour en sortir plus que vainqueur de ces choses qui nous arrivent, bonnes ou mauvaises. Cela change la façon dont nous pouvons vivre ce qui nous arrive. Cet amour dont nous sommes aimés nous dit que chaque existence a un prix infini aux yeux de Dieu, une valeur infinie en elle-même. même blessée, même malade, même coupable ou même seulement inactive, même au plus profond de l'angoisse ou de la souffrance, l'existence de chaque personne est légitime, chaque moment de notre vie mérite d'être vécu parce que Dieu aime chacune de nos vies, chacune de nos personnes, parce qu'il l'aime et il l'aimera toujours. Alors, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas baisser les bras, nous valons la peine. Chaque personne vaut la peine. Il est donc essentiel d'apprendre à saisir cet amour de Dieu car c'est lui qui va remettre les choses en perspective et qui va redonner une nouvelle dynamique, une nouvelle espérance, une nouvelle foi, une nouvelle fidélité. Alors, ressentir cet amour de Dieu, cela se travaille quand même, cela s'entretient, cela se cherche. La question n'est pas de gagner cet amour ni même d'aimer Dieu en retour, nous l'aimerons si nous avons envie, c'est une autre question. L'essentiel est de prendre conscience de cet amour, de se sentir aimé, appelé, justifié, glorifié par le créateur même de la vie et comme le dit Paul, alors, rien ne pourra plus nous abattre, pas même la souffrance, pas même l'angoisse, les souffrances psychologiques, pas même la persécution ou la faim ou la pauvreté ou le danger ou les catastrophes en tout genre. Là, est la providence de Dieu et cette providence a une puissance inestimable. C'est pourquoi Jésus nous déconseille de prier Dieu pour lui demander d'arranger nos affaires comme s'il nous négligeait, comme s'il pouvait toujours faire tout. Ce que Dieu nous propose, c'est plutôt de chercher dans la prière à nous ouvrir à son action créatrice, à son esprit, à son royaume, à sa justification car c'est comme cela que Dieu nous sauve par son amour. Mais en définitive, même si nous n'aimions pas Dieu, nous dit l'apôtre Paul, la détresse risque de rester une simple détresse, l'angoisse restera simplement angoissante, la blessure ne sera qu'un handicap mais cela n'empêchera pas Dieu de nous aimer. Paul donne ensuite une deuxième série de choses qui pourraient nous couper de Dieu. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de choses purement négatives comme celles qu'il exprimait d'abord à travers toutes ces sources de souffrance mais ce sont des choses qui sont comme des outils à double tranchant dans notre existence qui font en fait chacune de nos existences des puissances qui sont tantôt utiles ou tantôt néfastes selon le rapport que l'on a avec elles. C'est pourquoi ces choses que cite en deuxième lieu l'apôtre Paul sont beaucoup plus dangereuses que les mots de la première série que nous pouvons combattre sans hésiter. La première chose que cite l'apôtre Paul dans cette deuxième série c'est la mort et la vie. Cela fait la paire la plus redoutable car c'est quelque chose qui tisse notre existence elle-même. Nous avons pour vocation d'être en évolution donc d'être vivant en mourant un petit peu à ce que nous étions hier chaque jour pour vivre autrement le lendemain. Et donc oui la mort et la vie tissent notre existence même notre existence en évolution. et puis notre vie est faite de multiples dimensions donc on a tendance peut-être à sacrifier certaines dimensions de notre vie contre d'autres. Donc la mort et la vie sont à vivre dans notre existence et il y a là à la fois une richesse et une difficulté. Les anges et autres réalités spirituelles peuvent nous couper de Dieu nous dit l'apôtre Paul oui paradoxalement la religion peut nous couper et de Dieu comme elle peut nous en rapprocher. Notre rapport au présent et à l'avenir est également un point essentiel nous dit l'apôtre Paul pour vivre dans l'espérance mais sans quitter le sentiment la conscience du temps présent là aussi il y a une difficulté à ne pas vivre bien la dimension du temps. Et puis il y a les puissances nous dit l'apôtre Paul nous sommes chaque jour émerveillés par la capacité qu'a l'humanité les multiples capacités de l'humanité mais nous avons aussi de quoi en être épouvantés. Paul mentionne enfin la hauteur et la profondeur oui nos victoires et nos échecs nos moments de plénitude et nos moments nos passages à vide nos moments d'élévation et nos moments d'approfondissement de fascination ou d'angoisse tout cela est à aussi prendre en compte pour une existence vraie nos hauts et nos bas peuvent être utiles ou peuvent nous rendre Dieu invisible notre existence est ainsi un processus complexe dans lequel joue notre liberté et le hasard les circonstances les actions humaines l'action même de Dieu dans notre existence tout cela s'entremêle à tout moment et ces tensions font de la vie humaine ce qu'elle est à la fois merveilleuse et tragique la providence de Dieu c'est à dire son amour nous rend capable d'accepter la vie dans cette extraordinaire richesse il nous permet d'assumer le caractère ambigu de toutes ces puissances formidables que l'apôtre Paul cite plus haut et d'en user comme nous le pouvons avec courage avec créativité et avec confiance dans l'extraordinaire puissance d'amour qu'est Dieu rien ne pourra nous séparer nous dit l'apôtre Paul de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus et c'est la vérité Amen Amen